Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre terre et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas vous parler ici de toute la doctrine des témoins de Jéhovah, sinon cela me prendra des jours entiers. Je veux parler ici d'une compréhension erronée qui empêchera le témoin de Jéhovah d'avoir accès au royaume de Dieu. Et cette compréhension erronée, c'est leur façon de concevoir la nature de l'Esprit Saint. Dernièrement, j'ai lisé un article écrit par un témoin de Jéhovah, un article qui parlait de l'Esprit Saint. Je vais vous citer un passage de cet article qui définit l'Esprit Saint comme ceci. L'Esprit Saint est dans une certaine mesure comparable à l'électricité. C'est-à-dire à une force qui peut être adaptée et utilisée de multiples façons. Voilà donc ce qu'est l'Esprit Saint pour les témoins de Jéhovah. Une force agissante. Mais le premier problème avec cette façon de concevoir la nature de l'Esprit Saint, c'est l'appellation Esprit Saint elle-même. Je m'explique. L'expression Esprit Saint est formée d'un nom masculin, c'est-à-dire Esprit, et d'un adjectif qualificatif Saint. Donc, l'Esprit est défini comme étant un être immatériel. Et le Saint, bon, c'est quelqu'un qui est saint, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Par exemple, la Bible dit que Dieu est Esprit, ce qui signifie que Dieu est un être immatériel. Une force est une capacité, une énergie, mettons une chose en quelque sorte. Une force n'est pas un être vivant en ce sens qu'elle n'a pas de sentiments, ni d'émotions. Les témoins de Jéhovah réduisent l'Esprit Saint à une force, c'est-à-dire une énergie, une capacité, une chose. Or, la Bible nous montre que l'Esprit Saint n'est pas une force, mais un être vivant qu'on peut attrister. À cet effet, la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30 dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'Esprit Saint est un être vivant à qui on peut mentir. Le livre des Actes, au chapitre 5, le verset 30 dit, Pierre lui dit, ici Pierre parle à Anania, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Ensuite, le Saint-Esprit est un être dont on peut blasphémer le nom. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, le verset 31 dit, « C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Dites-moi un peu, mes frères et sœurs, si l'Esprit Saint n'était qu'une capacité, une énergie, une chose, ne serait-ce pas un peu exagéré que Jésus-Christ, condamne les hommes pour avoir manqué de respect à une énergie? Imaginez un peu que quelqu'un vienne chez vous et il vous dit ceci, « Ton énergie-là qui électrifie ta maison est un petit démon. » Et un jour de cela, elle m'a électrocuté. Et alors, vous, vous lui dites, « Là, tu viens de blasphémer contre mon énergie électrique. Jamais je ne te le pardonnerai. » Voyez-vous combien c'est exagéré? Mais si quelqu'un vient chez vous et insulte votre enfant, un être cher à vous, un être qui peut s'attrister d'une insulte, alors ce serait justifié que vous vous fâchiez contre cette personne et que vous ne vouliez pas lui pardonner. Jésus a toujours personnifié l'Esprit de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 13 à 14, il est dit ceci, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Remarquez qu'ici, l'Esprit Saint console. Il conduit, il parle, il entend, il annonce, il glorifie. Toutes ces actions ne peuvent être réalisées que par un être doté de sensibilité. Amen. L'Esprit Saint est un être vivant, pas une simple force qui agit de la part de Dieu. C'est un être exceptionnellement créé par Dieu pour réaliser tout ce que Dieu et son Fils désirent. Amen. Ainsi donc, lorsque le témoin de Jéhovah conçoit l'Esprit Saint comme étant une simple force agissante, il blasphème contre l'Esprit Saint car il le chosifie. Chosifier, c'est le réduire à une chose. Taxer l'Esprit Saint de ce qu'il n'est pas, c'est quelque chose qui énerve Dieu. Quand les Juifs ont taxé l'Esprit Saint qui était en Jésus-Christ de ce qu'il n'était pas, c'est-à-dire un démon, Jésus en l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 32, leur a dit ceci. Jésus disait que c'est la nouvelle naissance qui donne l'accès au royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance étant de naître d'eau et d'Esprit. Le témoin de Jéhovah naît d'eau car je sais qu'il baptise par immersion chez eux, mais le témoin de Jéhovah naît-t-il d'Esprit Saint? Naître d'Esprit, c'est obtenir l'Esprit Saint après être immergé dans l'eau. C'est cet Esprit qui enseigne toutes choses, comme dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 26, il est dit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que le témoin de Jéhovah est enseigné par l'Esprit de Dieu ou bien par les fonctionnaires de la « wash door » ? Et si le témoin de Jéhovah n'est pas enseigné par l'Esprit de Dieu, est-il un enfant de Dieu ? Que dit la Bible ? L'Épître aux Romains, au chapitre 8, les versets 13 et 14 dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Voyez-vous ? Ici, on dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas par la « wash door », ni une organisation quelconque se disant de Dieu. C'était, vont peut-être penser que cela suffit que les fonctionnaires de la « wash tower ». En fait, je vais vous expliquer, la « wash tower », c'est le siège central des témoins de Jéhovah, là-bas, aux États-Unis. Donc, certains vont peut-être penser que cela suffit que les fonctionnaires de la « wash tower » soient inspirés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, ce serait légitime que ce soit de que viennent tous les enseignements. Mais revenons au premier siècle, à la Pentecôte de l'an 33. Nous verrons que tous ceux qui étaient avec les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Pourquoi ? Pourquoi cet esprit n'a-t-il pas seulement habité les apôtres afin que toute la connaissance ne soit enseignée que par eux ? N'y a-t-il pas un besoin de contrôle dans l'agissement de ces fonctionnaires de la « wash tower » ? Quelqu'un me dira peut-être que le témoin de Jéhovah d'une congrégation secondaire à la « wash tower » peut posséder l'Esprit de Dieu ? Mais est-il libre de marcher selon cet esprit sans être reprimandé ? Le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 16 à 18, dit « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai de mon esprit sur toutes les chers. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je rependrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Avez-vous déjà entendu qu'un témoin de Jéhovah d'une petite congrégation a prophétisé ? Avez-vous déjà entendu qu'il a eu une vision ou un songe et l'a partagé avec sa congrégation et que le songe ou la vision a été bien reçue et qu'après, ces fonctionnaires de la « wash tower » ont accepté cette prophétie ? Vous voyez donc que même si un témoin de Jéhovah d'une congrégation secondaire naît de l'Esprit-Saint, il sera amené à éteindre l'Esprit-Saint qui est en lui, car ses frères, ne reconnaissant pas le don que l'Esprit-Saint lui a donné, l'amèneront à régner ce don. Ainsi, il va éteindre cet Esprit en lui. Et sans Esprit-Saint pour le guider, il avancera dans les ténèbres comme toute l'organisation des témoins de Jéhovah. En conclusion, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que pour accéder au royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'Esprit. Chez les témoins de Jéhovah, on naît d'eau mais pas d'Esprit, car on ne trouve pas manifestes en eux les dons de l'Esprit. On trouve des gens qui, par une rigueur de l'étude, peuvent présenter quelques fruits de l'Esprit, mais ils ne le possèdent pas pour autant. Déjà qu'il y a ce blasphème contre l'Esprit-Saint qu'ils considèrent comme une force agissante plutôt qu'un être extraordinaire créé par Dieu. Et parce qu'ils ne seront point pardonnés pour ce péché-là, comment peuvent-ils marcher par l'Esprit? Et s'ils ne marchent pas par l'Esprit, comment peuvent-ils accéder au royaume des cieux? Ma prière est donc que ceux qui sont de ce mouvement-là, le mouvement des témoins de Jéhovah, qu'ils se repentent de ce blasphème et reviennent à ce qui est écrit dans la Bible, s'ils veulent un jour entrer dans le royaume de Dieu. Soyez bénis mes frères et soeurs.